Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder succinctement la notion de transformation nucléaire. N'ayez pas peur, cette vidéo n'est pas radioactive, elle est instructive. Et si vous êtes prêts, c'est parti ! Et pour bien commencer, on va se remettre les idées en place avec la notation symbolique et les isotopes. Dans une vidéo précédente, je présentais le noyau d'atome où j'abordais la notation symbolique du noyau et la notion d'isotope. Le lien doit être en haut à droite et il est dans la description. Rapidement, la notation symbolique, c'est la manière de décrire l'identité d'un noyau atomique. Oui, je ne l'ai pas dit, mais là on s'intéresse au noyau, pas ce qui se passe autour. Donc l'écriture symbolique, elle permet d'avoir accès à trois informations. Grand X, c'est le symbole chimique, c'est le symbole qu'on trouve dans la classification périodique des éléments. A gauche, en bas, on trouve Z, le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Le proton, c'est la particule du noyau qui possède une charge positive. Alors, Z et X sont liés puisque tout noyau ayant un numéro atomique donné, disons 1, est un noyau ici d'hydrogène, de symbole chimique H. Et si le symbole chimique d'un noyau est H, alors son numéro atomique est 1 et inversement. En haut à gauche, on a le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Les nucléons, ce sont toutes les particules qu'on trouve dans un noyau. Les protons, mais également les neutrons. Alors, ce nombre de masses, lui, n'a pas de relation avec Z ou avec le symbole chimique X. X. Notons enfin qu'on peut calculer le nombre de neutrons d'un noyau en faisant la différence entre le nombre de masses et le numéro atomique. Les isotopes, ce sont des noyaux qui possèdent un nombre atomique, un numéro atomique identique. Ils appartiennent donc au même élément chimique, ils ont le même symbole chimique. Ce qui les différencie, par contre, c'est le nombre de neutrons. Des isotopes appartiennent donc au même élément chimique, ils ont des propriétés chimiques identiques. Par contre, certaines propriétés physiques vont être différentes. Ça va être le cas de la stabilité, de la durée de vie. Certains isotopes peuvent être installés. C'est le moment pour vous introduire quelques notations symboliques de particules dont on va avoir besoin pour la suite, pour les transformations nucléaires. Le neutron, son nombre de masses est égal à 1, mais son numéro atomique est égal à 0, ce qui est tout à fait logique. Et son symbole, c'est un N minuscule. Le proton, c'est le noyau d'hydrogène le plus simple et le plus abondant. Son nombre de masses est égal à 1 et son numéro atomique est égal à 1 également. Son symbole, c'est soit un P minuscule, soit on met un H comme hydrogène. L'électron a un nombre de masses nul, mais un numéro atomique égal à moins 1. Le fait de sa charge négative, c'est également la particule qu'on appelle bêta moins. On a son pendant, son antiparticule, qui s'appelle le positon. Donc il diffère par la charge, numéro atomique égal à 1, mais nombre de masses égal à 0. On peut également l'écrire bêta plus. Alors c'est un petit peu étrange de trouver ces particules ici. On a toujours dit que quand on s'intéressait au noyau, on ne parlait pas des électrons. Mais là, il faut bien comprendre que quand on a des transformations nucléaires qui ont lieu dans le noyau, ça sort un peu de notre ordinaire et on va voir que ces particules bêta plus, bêta moins, elles peuvent apparaître dans le noyau. Enfin, dernière particule, la particule alpha qui n'est autre que le noyau d'hélium, un noyau d'hélium 4 qui comprend 2 protons, 2 neutrons sur 4 nucléons. Son symbole chimique, c'est HE. Alors il faut bien connaître ces particules pour bien appréhender la suite. Et la suite, c'est déjà de définir ce qu'est une transformation nucléaire. Alors une transformation nucléaire, c'est tout simple. C'est une transformation qui se déroule dans le noyau atomique. Nucleus, ça vient du latin noyau, voilà, nucléaire dans le noyau. Alors c'est vraiment une transformation qui va affecter la nature profonde et intime de la matière. C'est ce qu'on va voir par la suite. C'est un phénomène tout à fait naturel. Par exemple, la formation du carbone 14 qu'on utilise pour faire de la datation, elle se réalise dans la haute atmosphère. Sous l'effet du rayonnement cosmique, un noyau d'azote 14 va absorber un neutron de haute énergie. Le noyau se transforme en carbone 14 et émet dans le même temps un proton. La fission, c'est un type de transformation nucléaire. C'est la fragmentation d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers avec émissions d'énergie dans le même temps. C'est ce phénomène qu'on utilise dans les centrales nucléaires. On fait fissionner des noyaux pour récupérer de l'énergie. Alors cette transformation nucléaire, cette fission, elle se fait soit spontanément, soit sous l'effet d'une particule, un neutron par exemple, qui va frapper un noyau qui va se casser en deux. On va dire qu'il fissionne. Autre type de transformation nucléaire, c'est la fusion. C'est ce qui se passe dans les étoiles. C'est le phénomène qui crée de l'énergie dans les étoiles. Des petits noyaux vont fusionner pour en donner un plus gros. Dans le soleil, c'est de l'hydrogène, des protons, qui fusionnent pour donner de l'hélium. Alors, les quantités sont gigantesques dans les étoiles. Dans le soleil, c'est environ 619 millions de tonnes d'hydrogène qui sont fusionnées chaque seconde. Chaque seconde. Et du coup, on obtient environ 614 millions de tonnes d'hélium. La nucléosynthèse stellaire fait grosso modo intervenir des protons qui fusionnent par étapes pour donner de l'hélium. Alors, comment on va modéliser une transformation nucléaire ? Eh bien, dans l'exemple d'une réaction de fission, alors, c'en est une parmi de nombreuses autres, celle de l'uranium 235, par exemple, sous l'effet d'un neutron va se scinder en deux noyaux plus petits, du strontium 94 et du xédon 139. Il y a également trois neutrons qui sont éjectés, ainsi que de l'énergie. Alors, si on regarde cette équation, on constate qu'on a conservation du numéro atomique global et du nombre de masses globales. Au départ, on a 235 plus 1, 236 nucléons, dont 92 protons. Et après réaction, eh bien, on a 94 plus 139 plus 3 fois 1, ça fait 236 nucléons, c'est la même chose qu'au départ. Et on a 38 plus 54, ça nous fait 92 protons, c'est la même chose qu'au départ. Par contre, on n'a pas conservation des éléments chimiques. Si on s'intéresse à la fusion, une équation simplifiée, on a quatre protons qui vont fusionner pour donner un noyau d'hélium 4. Deux particules bêta plus sont émises, ainsi que de l'énergie. Cette équation très simplifiée, encore une fois, on a les mêmes caractéristiques que pour la fission, conservation du nombre de masses globales et conservation du numéro atomique globales. Et, tout comme dans la fission, on n'a pas de conservation des éléments chimiques. Dans le cas de notre exemple de la formation du carbone 14 dans la haute atmosphère, encore une fois, conservation du nombre de masses globales et du numéro atomique globales. A noter que la désintégration du carbone 14, qui n'est pas un noyau stable, se fait par émission par un neutron du noyau d'un électron et formation d'un proton. Le proton reste dans le noyau, mais le noyau gagne. Un proton, il devient de l'azote 14, qui lui est un isotope stable de l'azote. Pour finir, on va un peu s'intéresser à l'aspect énergétique des transformations nucléaires. Mais avant de parler des transformations nucléaires, on va reprendre un petit peu les différentes transformations qu'on a pu voir. Et on va commencer par la transformation physique. Alors, on prend la petite chaufferette qu'on utilise quand on a froid l'hiver. Grosso modo, un gramme de chaufferette, un gramme du composé qui est à l'intérieur de la chaufferette, va fournir environ 130 joules d'énergie, ce qui correspond à peu près à l'énergie nécessaire pour faire fondre 0,5 g de glace. Ce n'est pas énorme. La combustion est une transformation chimique. Une combustion très classique, qu'on peut voir et étudier facilement, c'est le butane du briquet. Et si on fait brûler un gramme de butane, on récupère 50 kJ. Et là, on a de quoi faire fondre 150 g de glace. C'est grosso modo 300 fois plus que la transformation physique. Là, on commence à avoir un petit peu d'énergie. Mais là, on va passer aux choses sérieuses. Avec la fission nucléaire et la fission d'un gramme d'uranium-235, elle fournit 80 millions. Oui, j'ai bien dit 80 millions, parfaitement. 80 millions de kJ. Donc, le gramme d'uranium-235 qui fournit 80 millions de kJ, ça permet de faire fondre 240 000 kilos de glace. 240 tonnes de glace. Là, on ne rigole plus avec l'énergie. Grosso modo, il y a à peu près 1,6 million de fois plus d'énergie dans 1 gramme d'uranium-235 que dans 1 gramme de butane. Rien que ça, tout de suite, ça calme. Et puis, on va passer un petit peu au niveau au-dessus avec la fusion. Alors, dans les transformations nucléaires, on a la fission, mais on a aussi la fusion. Et la fusion, ça dépote. La fusion de 1 gramme d'hydrogène, ça fournit 400 millions de kJ. 400 millions de kJ, c'est 5 fois plus que la fission. Avec ça, on a de quoi faire fondre à peu près 1,2 million de kg de glace. 1,2 million de kg de glace, c'est à peu près 1,2 million de glace. En gros, il y a 8 millions de fois plus d'énergie dans la fusion de 1 gramme d'hydrogène que dans la combustion de 1 gramme de butane. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on ne sait pas contrôler la fusion sur Terre. Alors, j'ai réussi à mettre ça dans un tableau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas la peine que j'insiste à nouveau. Mais les transformations nucléaires, on est dans un autre monde d'un point de vue énergétique que les transformations physiques ou les transformations chimiques. Les transformations nucléaires concentrent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie par unité de masse que les transformations chimiques. Et les transformations chimiques, on les utilise vraiment au quotidien dans tous les moteurs à combustion internes, par exemple, ou que les transformations physiques, où là, on est dans des énergies qui sont extrêmement faibles. On parle bien de millions de fois plus d'énergie dans les transformations nucléaires que dans les autres transformations. Voilà, c'est fini pour cette petite introduction aux transformations nucléaires. On a fait le tour. J'espère que vous aurez appris des notions. Comme toujours, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo, et je vous dis à bientôt. et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada